en france donc je vais ajouter cette rue sur wiki data et puis je prends en sorte que ça soit correctement lié avec open street map et puis surtout je vais utiliser open street map pour localiser cette rue donc on va voir tout ça ensemble donc je vais sur wiki data je crée un nouvel élément qui va donc s'appeler rue emil gigue alors je dis que c'est une voie d'embrun en france je vais commencer à mettre des déclarations donc c'est une voie bien sûr c'est en france la localisation administrative c'est en brun comme une des hautes alpes je peux le lier je peux lier l'entrée avec cette catégorie ça c'est pas mal et donc je peux lier aussi la catégorie commons ici alors quand je suis à ce stade ce que je peux faire c'est déjà ajouter une petite boîte wiki data infobox sur commons ça mange pas de pain et puis ça va me permettre d'avoir des infos qui viennent de wiki data j'ai un certain nombre de choses alors là ce que je peux me dire c'est que j'ai des images donc je peux enrichir un petit peu l'entrée wiki data avec des images j'ai même une plaque de rue donc il y a une déclaration pour ça c'est inscription là je peux même qualifier la langue qui est utilisée pour le panneau d'inscription et ce qui peut être pas mal c'est aussi de préciser que c'est nommé en référence à quelqu'un qui s'appelle emile gig qui est un graveur français donc là c'est cool on a un certain nombre d'infos liés à des images et tout ça mais on n'a pas encore la localisation on n'a pas des infos comme ça donc on va aller sur open street map et donc là ce que je viens de faire un peu vite peut-être c'est que j'ai fait une recherche sur la rue emile gig il me le trouve il me la trouve voilà donc ça mériterait d'être mieux fait sur open street map enfin globalement la rue elle commence là et elle finit là donc je vais essayer d'avoir pour un point qui la représente ce qui est jamais très précis pour une rue surtout qu'elle est relativement grande mais c'est d'essayer de dire ben je vais essayer de mettre cette coordonnée géographique donc là je fais clic droit sur l'endroit qui m'intéresse et je fais centrer la carte ici et ça me permet ici d'avoir les coordonnées latitude longitude en décimale donc je le copie je fais un contrôle c et puis il y a juste le séparateur qui ne va pas qui était celui-là tu vois c'est qui est ce slash là ce slash je le remplace par une virgule et bing j'ai ce qu'il faut donc là on est pas mal du tout sur la description de la rue sur Wikidata ce qu'on peut faire c'est essayer d'aller plus loin sur open street map donc c'est de d'essayer de créer une relation alors ça c'est complètement facultatif par rapport à ta question mais qui peut le plus peut le moins donc en fait là je vais ajouter des choses dans une nouvelle relation et ce qui va me permettre aussi de lier les choses sur Wikidata donc là je dis je veux une nouvelle relation je vais ajouter ce petit bout de rue dans une nouvelle relation qui sera la rue Emile Guig qui sera cette relation elle sera de type associated straight ça ça s'invente pas et puis ce que je peux je peux préciser là le rôle et puis ce que je peux faire sur cette relation c'est de préciser le Wikidata qu'on vient de créer voilà donc là je vais ajouter les différents éléments qui font partie de cette relation donc ce bout de rue là et puis on pourrait potentiellement ajouter des adresses quoi mais là il n'y en a pas donc je vais me contenter de tout ça ce qui peut être pas mal aussi c'est d'ajouter l'étymologie en fait donc ça je peux le faire dire après qui cette rue est nommée donc on l'a fait sur Wikidata mais on ne l'a pas fait sur OpenStreetMap donc ça c'est avec des tags qui s'appellent name etymologie donc là c'est lequel que j'ai ajouté c'est Wikipédia donc on va essayer d'aller récupérer voilà Emile Geek il est là il est là, il est là tiens on va ajouter un peu de notice d'autorité donc en fait son article Wikipédia s'appelle bien Emile Geek donc je le note comme ça fr Emile Geek et je peux même préciser son Wikidata comme ça on est vraiment complet je fais un CTRL-C, CTRL-V donc là on est pas mal donc ici sur la relation on a le Wikidata de la rue et puis on a le Wikidata de la personne après qui cette rue est nommée voilà là on a que des bouts de rue on pourrait avoir les adresses ici mais il ne semble pas qu'il y en ait tellement qui soient qui soient représentés donc voilà on va faire cette petite livraison ce petit edit alors si je vais voir le groupe de modification et bien j'ai bien cette relation là maintenant relative à la rue qui nous intéressait donc je peux sauver le numéro de relation et puis je peux l'utiliser pour améliorer encore un peu plus l'entrée Wikidata donc en fait ici quand je suis sur la relation et bien j'ai bien un lien vers le Wikidata de la rue et puis de façon réciproque et bien j'ai un lien vers la relation OpenStreetMap de cette rue voilà en quelques mots je te remontre une dernière fois le petit tip pour dire je veux récupérer une coordonnée géographique par exemple si je veux récupérer la coordonnée géographique de l'école Pasteur je me mets dessus je vais centrer la carte ici et j'aurai la latitude-longitude en décimale ici que j'ai mis que j'ai mis que je vais copier-coller directement ici donc elle est là donc dans OpenStreetMap OpenStreetMap dans Wikidata il faudra juste remplacer ce caractère par une virgule et ça marchera